Bonsoir à l'aïden et l'étude aujourd'hui l'un nishmat m'oriv rabbi Shmuel ben Shlom Azalman, Shalom ben Yamin ben Mazal ainsi que l'irfouat Raphael Zevolun ben Chaim, Aliyah, Meryem Bat Chassila, Dov ben Yehudit, Sarabat Betir Yivka, et Chaim Moshe ben Chana, betor Sharcho l'Israel. Si vous souhaitez aussi déduire une prochaine étude de nous, Meshach, qu'on peut être éternel, nous nous étudions aujourd'hui. Meshachat Choulin, le dixième perech, on commence le dixième perech, b'Hazrat Hashem, Meshña Tech. Pour ouvrir à partir du deuxième Pérec et aussi au XIème Pérec, on va parler des différents dons à faire au Kohanim par rapport aux animaux qui naissent. Spécialement dans le XIème Pérec, on va parler du Zroi, les Hayem ve'ke'iva. C'est un trio qui marche ensemble. On explique très rapidement. D'abord, il y a toutes sortes d'impôts que le peuple d'Israël doit verser au Kohanim. Il y a les impôts agricoles, la tourma Abedola, la tourma Tema Aser de Lévi. D'accord, essentiellement, c'est la Bikurim, il y a plusieurs dons. Il y a 24 Matnot Keuna en tout. Il y a, pourquoi ? C'est très simple. La Torah, la Hachem, il a désigné Chevet, Lévi et les Kohanim plus particulièrement pour servir le peuple au Bata-Mikdash. Du coup, ils n'ont pas hérité de terre. Ils ont été juste des villes pour s'installer, pour vivre avec leur maison. Mais leur travail, c'est la Bata-Mikdash, c'est le Bata-Mikdash, c'est diffusé à la Torah. De ce fait, la Torah nous a dit, ils devront, eux, vivre, le peuple devra, eux, les entretenir. Et donc, on a différents impôts à leur passer. D'accord ? Maintenant, on a parlé, donc, il y a des impôts agricoles, Trouma, Trouma Tema Aser, il y en a d'autres, Trouma Makhala aussi qu'on prélève. Ça, c'était initialement, on avait prélevé le 24e pour le don de suite au Kohanim. Et toutes sortes de dons qu'on fait. Et à part ça, des dons animaux. Lorsque l'on va égorger, il y a plusieurs dons. Il y a plusieurs dons qu'on doit leur faire dans les animaux. Il y a certaines choses qu'on va leur donner pour en faire des corbanotes. Et à part ça, lorsqu'on va faire un corban, on va devoir leur donner certaines parts. Mais il y a aussi autre chose. Lorsque j'égorge un animal à titre personnel, je veux me faire un barbecue, eh bien, la Troielle m'a imposé, sur ta consommation profane, de prélever trois choses. Zorua, Lechaïm, Vekeïva, et d'aller les donner au Kohen. D'accord ? Ça fait partie. Il y a maintenant un joli petit remèze, une alurachie qui explique l'allusion. Pourquoi est-ce qu'il faut donner ces trois choses-là ? Zorua, c'est le bras. Les Chayaïm, alors les Chayaïm, il ne faut pas se tromper, c'est qu'on traduit ça initialement par les pommes, les pommettes. Mais je crois que là, spécialement, pour les dons au Kohenim, c'est justement la mâchoire avec la langue. Comme ça, c'est ce que l'allachie avait l'impression, je pense que c'est ce que l'allachie veut dire ici, dans le fromage. Et Keïva, c'est les tripes. D'accord ? Les tripes, l'estomac, je ne sais pas exactement lequel des deux. On découvrira au fil du Pèrek, Bézat Hashem. On va parler de ça dans tout notre chapitre. Pourquoi ces trois choses-là, d'abord ? C'est ce qui m'intéresse, c'est pour ça que j'ai ouvert mon hommage aujourd'hui. On est dans le Parachat Shoftim, dans le livre de Dvarim, Pèrek 18, Pèrek 3. Tel sera le tribut à verser au Kohenim, que ceux qui engorgeront un animal à consommation personnelle, qu'il s'agisse d'un taureau ou qu'il s'agisse d'un mouton, eh bien, on veut n'attendre à la Kohenim, il devra donner au Kohen, à zéroa, le bras, à l'aléchaïaim, et, donc on a dit la mâchoire, à l'échaïva, et l'estomac. D'accord ? L'estomac, ouais. L'estomac. Pourquoi ces trois choses-là ? Alors là, quelque chose très joli qui est rapporté dans Rashi, c'est en rapport avec Pinchas. Pinchas, vous connaissez l'histoire, dans la fin de Parachat Balak, et la fameuse histoire avec les benotes Midian, et les filles de Midian qui ont commencé à déverbonder le peuple d'Israël, puisqu'il y a une histoire avec Zimri Ben Zaloum, qui était un des princes d'Israël, qui a pris une Midianite, et il a fait ce qu'il a fait avec elle, donc devant tout le monde, et tout le monde était complètement déboussolé, ils ne savaient plus où se mettre, ils allaient pleurer, c'était la grande catastrophe, il y avait une épidémie qui frappait dans le peuple, qui avait déjà tué 24 000 personnes, et tout le monde, c'était vraiment une situation terrible dans le peuple d'Israël, jusqu'à Pinchas, il a vu ça, il n'a plus une lance, il est parti, il les a empalés tous les deux en même temps, et il s'est promené avec eux dans le peuple, dans le campement, et quand les gens ont vu ça, d'un coup, la Torah nous dit que l'épidémie s'est arrêtée, le peuple a commencé à se réveiller, à faire tuer, à se reprendre, et en reconnaissance à l'acte de Pinchas, et bien la Torah nous a dit, tu sais quoi, tu vas donner comme taxe, comme impôt, au Kohanim pour les faire vivre, comme ce qu'on dit, parce qu'ils n'ont pas de terre, ils n'ont pas de troupeau, tu vas leur donner spécifiquement, ces trois choses-là, pour te souvenir de l'action qui s'est passée avec Pinchas, qu'on a Zohroa, le bras, puisqu'il a pris sa lance en main, les Chayaïm, ça présente la mâchoire, c'est en rapport avec les Chayaïm, c'est un peu dur, parce que les Chayaïm, j'ai un vrai problème, parce que les Chayaïm, en hébreu, même dans le shirashirim, les Chayaïm, on parle des pommettes, on parle des joues, mais là, il y a marqué dans le Targum aussi, il y a marqué que c'est Loa, on verra ça exactement dans les Chayaïm, en tout cas, ça en rapport avec la Dphila, d'accord, ça en rapport avec la Dphila, parce qu'il y a un Rassouk de Télém qui nous dit, que Pinchas s'est tenu là-bas, il a pris Hachem, on se souvenir de cette Dphila qui a souri le peuple d'Israël, donc on va donner aussi la Mekhaïm, vers qui va, c'est les entrailles, apparemment l'estomac, et c'est en rapport justement avec ce qu'il y a écrit là-bas, dans la parche de Pintrass, que quand il est parti, qu'il les empalait, il les empalait tous les deux, il y a marqué la Torah assiste, en nous disant, ben laïcha el-Kovata, c'est pas ceux qui me disent, ben yavo, ahab, ish Yisraël, el-Akouba, il est parti derrière le peuple d'Israël, el-Akouba, dans la Tantre, là où il faisait ce qu'il faisait, ben il a planté les deux, il les empalait, et ish Yisraël, l'homme, juif, ben laïcha el-Kovata, et la femme el-Kovata, dans sa Kovat, c'est quoi sa Kéva, sa Kovat, il y a plusieurs interprétations, mais en tout cas, on fait allusion, sur le fait qu'il a planté la lance, dans l'endroit de la femme, et qu'il atteint apparemment, le Turgum, là-bas il traduit, Béat-me-ah-ha, Lim-ah-ha, dans ses tripes, apparemment il est parti plus, bien sûr, c'est le ressenti par la bouche, j'imagine, et, et de ce fait, donc en souvenir aussi des entrailles, donc on donne la part des entrailles, aussi, je me dis que c'est que l'estomac, que l'estomac qu'on va donner, qu'on va donner au Kohen en cadeau, c'est merveilleux, parce qu'on a du coup, ça fait que quand, quand tu rentres en camp, on va te demander de verser une taxe au Kohanim, on a tendance à se dire, ah, c'est Kohanim, là, c'est parasite, ils vont nous prendre de l'argent, et bien, sur ça, on a tendance à dire, calme-toi, donne une reconnaissance sur le fait que tu existes, parce que sans lui, l'épidémie a rattrapé tout le peuple d'Israël, tu existes grâce à lui, reconnais, de nuit aussi, ta petite part, donc, justement, du Zohar al-Khaim ve'ke'iva. Voilà pour l'introduction au cours, et puis maintenant, on va aller très vite dans le Mishnah, en rappelant une chose, je vous ai dit, il faut distinguer les abattages profanes, la consommation profane, et les abattages des corbanotes. Pour les corbanotes, on ne donne pas à Zohar al-Khaim ve'ke'iva, on ne donne pas ces trois choses-là, mais on va donner plutôt à Zébashok, la poitrine, et le flan. D'accord ? Ça va distinguer, et le but de la Mishnah, ensuite, il va me dire, sache que, dans les corbanotes, tu ne donnes pas le Zohar al-Khaim ve'ke'iva, mais tu donnes juste à Zébashok, et voilà. Là, on regarde, on fait tout ça très rapidement, ça va aller vite. à Zéroa, le bras, le chayayim, donc on dit la mâchoire, ve'ke'iva, ve'ke'iva, donc c'est l'estomac, nohagin, ba'aretz, ou be'choutza la'aretz, ils sont d'usage, en vigueur, en Israël, comme en dehors d'Israël. Bifne'a-ba'it, ve'shelor bifne'a-ba'it, qu'il s'agisse, à l'époque du Bet-Amikdash, comme à toute époque, donc en fait, on est encore aujourd'hui imposé de Zohar, le chayim, le chayim, le chayim, je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui, ça se donne ou pas, bien, et bien, pour le prochain cours, je vérifierai, je vous le dirai, dans un prochain cours. En tout cas, la mâchoire, c'est maintenant, bifna'ba'it, ve'shelor bifna'ba'it, donc on les donne, à l'époque du Bet-Amikdash, ou même à toute époque, be'choulin, avalobemugdashin, cette misva ne s'applique que à ce qui est choulin, pour les consommations profanes des animaux, ve'lobemugdashin, pas pour ce qui est kadosh, pour les sacrifices, pour les sacrifices, et à d'autres parts. Pourquoi la mâchoire a eu besoin de me préciser que ce n'est pas en vigueur que dans les mûgdashin, dans les corbanotes, dans ce qui est kadosh, pourquoi shaya bédin, car j'aurais pu le déduire par, déduction par la force iroui, ouma'i ma'choulin, regarde, pour les animaux profanes, shaynan kha'evin ve'kha'zevachok, la Torah ne nous a pas dit de donner au Kohen, en plus de ça, le kha'zevachok, mais la Torah nous a dit, al-gatou kha'evin b'amatanot, mais il faudra quand même donner ces trois donations-là, de zwa, al-gatou kha'evin ve'kha'eva, ces trois parts, kodashim, shaynan kha'evin b'amzevachok, dans ce qu'elle a toujours pu croire, par des noms de déduire à force iroui, que les kodashim, les corbanotes, déjà la Torah nous a imposé de donner, plus kha'zevachok, la poitrine, et le flanc, la cuisse. Alors, en-o-dé, 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 shaynan kha'vin b'amatanot, n'est-ce pas la plus forte raison qu'il aurait fallu imposer, de donner même ces trois choses-là, qui sont le zwa, le kha'im, et le kha'ivachok, c'est pour ça que Talmud l'Omar, un pas où il a besoin de me préciser, dans Vayikra, où on parle des corbanotes, des parts de nos kha'nim, va eten otam, les aharon akohen, ulvanav, les chok olam, le pas où il nous dit que ces choses-là, s'hazem v'achok, je les ai données à elles, avec une insistance, avec une insistance, sur va eten otam, les aharon akohen, ulvanav, je les ai données à Aaron akohen et à ses enfants, les chok olam pour toujours, et donc, de cette insistance, ces choses-là, kha'ivachok, eux, tu ne lui donneras que ce qui a été précisé dans cette paracha-là, qui est kha'ivachok, et pas les autres parts, qui sont zwa al-cham et ke'iva, parce que zwa al-cham et ke'iva, ça ne s'applique pas pour les khodashim, pour les sacrifices, uniquement pour ce qui est consommation kholin, enfin, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une journée pleine, de la salat akohen, tout vous, c'est là.